Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment installer Solidworks version 2021-2022 gratuitement et encore légalement. Alors j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur l'installation de Solidworks 2020-2021, mais vous avez été nombreux à me dire en commentaire que le code ne fonctionne plus. J'ai donc cherché le nouveau code et je l'ai trouvé. Alors la première étape va être de se rendre sur le site de Solidworks afin de récupérer nos clés d'activation. Alors je vais vous montrer le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Libre à vous de mettre des vraies ou de fausses informations, moi je vais m'appeler 3DZAC. Ensuite, si vous ne voulez pas mettre votre email personnel, je vous conseille d'utiliser TempMail. TempMail va vous générer un mail unique juste pour l'installation. On la colle. Alors il n'est pas obligé de renseigner son statut. Ensuite, on va cliquer sur nom à la question si on nous demande si on a un numéro de série qui commence par 90-20. Et ensuite, on va rentrer le nouveau code qui est 920-21-FES. Alors je vous conseille de le recopier et de ne pas faire de copier-coller, tout simplement pour éviter d'avoir un espace avant ou après le code, ce qui le rendrait faux. Alors ensuite, libre à vous de choisir votre version, les deux fonctionnent avec le même code. Moi je vais prendre la version 2021-2022. Ensuite, on demande le téléchargement. Et si cette page s'ouvre, cela veut dire que vous avez réussi. Si vous avez un message d'erreur, il faudra peut-être essayer de mettre des nouvelles informations autres que celles d'avant, ou bien recopier le code encore une fois. Ensuite, on accepte et on continue. Comme vous pouvez le voir, par rapport à la version 2020-2021, il y a plus de licences qui nous est proposée. Alors celle qui nous intéresse, c'est la CAD, qui correspond à la conception assistée par ordinateur. Mais il y a d'autres licences si vous les essayez pendant 60 jours, c'est nouveau. Libre à vous de les activer ou non. Ensuite, on peut cliquer sur Download. Ensuite, on exécute le téléchargement. Vous pouvez déshipper à l'endroit que vous voulez. Et ensuite, le gestionnaire de l'installation de SOLIDWORKS s'ouvre. On clique sur Installer sur cet ordinateur. On clique sur Suivant. Et donc là, on va devoir rentrer nos clés de licence sur le gestionnaire de l'installation. Libre à vous de prendre ce qui vous intéresse. Donc moi, je vais prendre le principal SOLIDWORKS. Le CAM. Et ensuite, je vais essayer PCB. Une fois que vous avez rentré les licences qui vous intéressent, on peut cliquer sur Suivant. Ensuite, on peut modifier l'emplacement de l'installation. Et on peut cliquer sur Télécharger et installer. Et donc là, on a le téléchargement de SOLIDWORKS qui se fait. Donc moi, comme je n'ai pas tout activé, ça ne fait que 5Go à télécharger. Et donc ça va vraiment dépendre de votre connexion Internet et des serveurs de SOLIDWORKS. Et une fois que le téléchargement est terminé, on peut cliquer sur Installer maintenant. Et donc là, ça peut mettre beaucoup de temps. Une fois l'installation terminée, on peut cliquer sur Terminer. On a un PDF qui s'ouvre avec toutes les nouvelles ressources de SOLIDWORKS 2021. Et ensuite, on peut voir sur notre bureau qu'on a tous les composants de SOLIDWORKS qui se sont installés. Enfin, du moins, ce qu'on a activé. Et donc c'est parti pour l'ouvrir et le tester. On clique sur Oui. Ensuite, on clique sur Je veux activer mon produit SOLIDWORKS maintenant. Ensuite, on va sélectionner tout. On va cliquer sur Automatique. Et on va mettre le mail qu'on a utilisé tout à l'heure pour l'activation. Et on clique sur Suivant. Et l'activation a été réussie. On peut donc terminer. Le lancement de SOLIDWORKS va continuer. On clique sur Oui. On accepte le contrat de licence. On va essayer de faire une petite pièce. Et voilà, vous avez réussi à installer SOLIDWORKS version 2021-2022 gratuitement et légalement. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et me dire en commentaire si vous avez réussi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501